Un architecte, c'est quelqu'un qui est capable de formaliser et de traduire les désirs d'une société ou les désirs d'un maître d'ouvrage et formaliser aussi ses propres désirs quant aux aménagements et au cadre de vie des gens. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une belle aventure avec une entreprise qui est très très en vogue, qui est la marque American Vintage, avec qui on fait toutes les boutiques dans le monde. Et puis, on développe une activité de maison, de villa, d'appartement, on n'est pas arrêté à des programmes particuliers, mais les projets essentiels, ce serait l'activité réservée à American Vintage et des belles maisons en cours de réalisation. D'abord, définir dans quel cadre de vie on veut vivre, en ville, à la campagne, en proximité de la ville ou éloignée de celle de la ville, dans quel univers géographique et climatique. Après, ce serait de définir effectivement un cahier des charges dans la nature des espaces dans lesquels on aime vivre et des modes de vie auxquels on est vraiment sensible. Celle liée à la haute technologie, avec du mobilier design lié à la technologie complexe et qui serait du high-tech, une architecture après, ou du mobilier design qui serait du low-tech, basé sur des matériaux artisanats. Je pense à quelques designers contemporains comme Patricia Urko-Elin ou les frères Boalec, qui ont une forte charge poétique dans leur proposition mobilier. Et après, tout le mobilier design des années 50, 60, 70, qui est revisité et réactualisé aujourd'hui. Si j'avais vraiment, moi, poétiquement, un univers design très fétiche, ce serait le travail de Noguchi. Toutes les églises romanes sont des architectures à réinterpréter.